Bonjour, Shabbat Shalom. Ce matin, on va continuer notre voyage dans le livre du Deutéronome avec Moïse qui donne son dernier discours, si on veut, à la nation d'Israël. Il réinterprète et redit la loi pour l'appliquer dans la vie quotidienne. Et cette semaine s'appelle Re'eh, qui veut dire un commandement en hébreu qui veut dire regarde, comprends. Ici, Moïse explique à Israël les deux voies, les deux chemins ou les deux options que la nation a devant elle. C'est ce qu'on a touché un peu la semaine dernière, Deutéronome 11, 26, quand Dieu dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc, il y a un choix ici, soit la bénédiction qui vient de l'obéissance ou la malédiction qui vient de la désobéissance. Parce que même si Dieu est patient, il y a un moment donné où c'est comme trop. Alors, Dieu leur met devant eux, devant la nation, par la bouche de Moïse, les deux choix qu'ils ont. Alors, les deux chemins sont devant, ça a l'air assez évident. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bien, le chemin de la bénédiction, parce qu'on veut demeurer dans le pays. Mais la vie, le chemin de la vie n'est pas nécessairement le plus attrayant, mais le plus facile. Ça nous demande de vivre une façon de vivre complètement différente de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on voudrait des fois. Donc, ça demande une discipline spirituelle de laisser de côté leurs propres désirs, parce que le chemin de la vie demande une façon de vivre qui est complètement concentrée sur Dieu. Et Jésus aussi nous a présenté les deux chemins de la vie, un chemin qui mène à la vie et l'autre à la mort. Et encore, c'est vraiment différent les deux chemins où ils mènent. Jésus a dit que la porte qui mène à la destruction est spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il a dit, Jésus, étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie. Matthieu 7, 13. Mais malgré la difficulté de ça, on veut marcher avec le Seigneur et mettre notre foi dans le Seigneur. Comme nous allons un jour être dans le ciel avec Dieu, mais le peuple, à ce moment-là, était pour entrer dans la terre promise. Et donc, des fois, on peut être distrait et même découragé. Rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé d'Assaf dans le psaume 73, où est-ce qu'il regarde et il se dit, « Mais les pauvres sont maltraités et les riches, les gens qui ne suivent pas Dieu, sont prospères. » Donc, c'est un peu comme s'il disait, « Je me suis gardé pur pour rien. » Donc, même Israël, dans l'ancien temps, a essayé de faire des compromis et de marcher dans deux chemins. Au temps d'Élie, Israël a décidé de commencer à adorer d'autres dieux, comme par exemple le dieu Baal, et d'ajouter un dieu dans leur collection, si on veut, de dieux. Il essayait d'avoir un pied dans chaque chemin. Et 1 roi 18, Élie le prophète a dit, « Jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? » « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. » « Si c'est Baal, suivez-le, allez après lui. » En d'autres mots, arrêtez de vous promener d'un bord et de l'autre, dans un chemin et dans l'autre. Il faut revenir au chemin resserré, comme disait Jésus. Ou comme Paul qui nous dit, « De combattre le bon combat. » Alors, c'est ce qui est la paracha ce matin pour nous montrer quoi choisir. Donc, il y a deux choses principales. La première chose est d'être sur ce chemin et de s'engager dans une adoration qui est correcte. On ne peut pas être ici, on ne doit pas être ici parce qu'on nous a dit d'être ici, parce qu'il faut être ici, ou quoi que ce soit, mais parce que la volonté de connaître qui Dieu est en réalité. Donc, Dieu a dit, quand tu vas entrer dans le pays, Dieu choisira de choisir parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Et là, Israël pourra adorer Dieu, finalement, correctement. Donc, ce n'est pas l'idée qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, etc. Il y a une discipline, il y a une façon de présenter des choses, une façon de marcher. Donc, ici, pour le premier pas, c'est de connaître ses demandes, comment l'adorer, comment le suivre, etc. La deuxième chose que Moïse fait ressortir, sort de la première. Quand tu connais vraiment Dieu, tu commences à vivre selon ses commandements. Et une des principales instructions est de prendre attention à nos voisins, d'aimer nos voisins. C'est ce que Dieu nous donne. Jésus nous a résumé la loi dans deux choses, d'aimer Dieu, adorer Dieu et d'aimer ton voisin, d'aimer ton prochain. Et Jésus a dit que ça résume toute la loi. Donc, les gens qui n'ont pas de paix, quels que ce soit les gens mal pris, de les aider, les étrangers, les gens qui n'ont pas de paix, les gens malades, les gens qui ont des problèmes, etc. D'avoir un cœur reconnaissant en se donnant à Dieu, puis en donnant aux autres. Quand on donne aux autres, nous sommes simplement les mains et les pieds de Dieu pour bénir, aller vers les gens et les bénir au nom de Dieu. Donc, Moïse dit, c'est difficile. Rappelez-vous deux choses. Un, de grandir votre connaissance de Dieu. Et deuxièmement, de mettre en pratique ce que Dieu vous demande, nous demande de faire. Donc, ce matin, alors que nous allons adorer ensemble, rappelons-nous ce défi. Qui nous allons servir aujourd'hui? Arrêtons de se promener d'une idée à l'autre. Mais choisir le Dieu, de suivre Dieu et continuer, malgré les difficultés, c'est ce que nous voulons prier pour faire ce matin dans notre vie, d'inclure dans notre vie, afin que ça devienne une partie de notre vie. Merci.